Musique Il y aura une ligne à côté de la route. Donc les gens que j'ai mis à la route, c'est surtout les gens d'ici qui connaissent pour pouvoir sauter et arrêter les chiens au cas où il y a un danger pour la route. Par contre, je tenais à signaler qu'en cette période, chez nous, nous avons des champignons. Il n'y en a plus, mais nous avons des champignons. Donc il est strictement interdit de quitter son poste pour ramasser un champignon. Vous pourrez le faire en fin de traque ce soir ou éventuellement revenir demain promener pour ramasser des champignons. Mais aujourd'hui, il est formellement interdit de quitter son poste pour aller ramasser des champignons. Je ne veux pas voir des personnes naviguer dans l'enceinte de la chasse. Donc il risque d'y avoir du passage, du mouvement, des personnes qui viennent chercher des champignons. On rappelle qu'il faut partager nos bois avec les promeneurs. Donc on applique la première règle, c'est la règle de courtoisie. On est courtois, polis, on explique tout simplement qu'on est en train de chasser. Et que, voilà, mais malheureusement, nous ne pouvons pas les interdire de rentrer dans l'enceinte. Donc on reste bien courtois. Et en cas de souci, n'hésitez pas à m'appeler. J'arriverai pour parler avec ces personnes. Je vais prendre un petit petit pour ça. Donc, prudence avant tout, se conformer strictement aux instructions du chef de battue ou celles des chefs de ligne. Porter une tenue plus haut obligatoire. Orange, les préférences. Tout déplacement se fait arme déchargée. Donc, on va au poste en silence. Une fois arrivé à son poste, on repère ses voisins de gauche et droite. Les postes sont assez larges. Donc, vous avez de quoi faire votre angle de 30. Et à ce moment-là, vous pourrez charger votre arme. Une fois à son poste. Donc, je le répète, on ne bouge pas de son poste. Voilà, on ne va pas voir le voisin pour discuter ou ramasser des champignons, encore une fois. On se poste bien ventre au bois. On le voit souvent. Et ce n'est pas bon, puisqu'il y en a souvent que ça reste dangereux et on ne peut pas tirer. Donc, tout ce ventre au bois, on ne se poste pas en quinconce. Et on évite de laisser les véhicules à son poste. Voilà, parce que sinon, on ne peut pas tirer. Ça reste dangereux. Donc, on ne balaye pas la ligne de poste avec son arme. Pas de tir dans la traque. Je répète pour ceux qui ne sont pas habitués chez nous à chasser. Quand je dis pas de tir dans la traque, ce n'est pas de tir lointain. Si vous voyez le sanglier à 10 mètres, vous pouvez le tirer devant vous. Parce que souvent, vous serez posté dans des petits chemins. À la sauter du chemin, ça va être délicat de le tirer. Donc, si vous le voyez à 10 mètres de vous, tirez-le, n'attendez pas. On ne tire pas en direction des routes et des habitations. Ça sera le cas pour certaines lignes. Pas de tir rasant en crête. Tir flichant obligatoire. Alors, on ne tire qu'après avoir identifié de manière formelle le gibier. Donc, sanglier, chevreuil, renard. Et on identifie bien avant de tirer. Voilà. Comme je le répète, il y a des promeneurs dans les bois. Donc, on identifie. Donc, une fois que si vous tirez, si l'animal est blessé, si vous avez un doute, on ne bouge pas de son poste. On annonce au Toki, je vous donnerai la fréquence après. Et on fera intervenir les piqueurs qui sont les seuls habilités à aller chercher un animal blessé dans la traque. Si les chiens, alors, si vous manquez le sanglier et que ça saute la ligne, si vous voyez des grands chiens blancs haut, vous ne les arrêtez pas. Mais bon, ici, on a presque tous les mêmes chiens. Donc, c'est assez compliqué. Mais annoncez aux piqueurs, n'hésitez pas. Vous y dites ça, sauter, un gros sanglier, un petit. Des explications brèves pour les piqueurs qui sachent où ils vont et récupérer les chiens au plus vite. On ne quitte pas son poste avant le signal de fin de battue qui sera annoncé sur les Toki et par des coups de trompe à la fin de la battue. On décharge son arme et voilà, par contre, à vos postes, pensez à ramasser vos emballages, vos douilles, laissez les lieux propres. Car c'est plus agréable de se promener et de voir des lieux propres. Donc voilà, soyez prudents. La sécurité des personnes est plus importante que le résultat. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Est-ce que tu peux me parler de tes chiens ? Alors là, j'ai la chaîne émeute de Gascogne-Saint-Onjoie. Il y a huit Gascogne-Saint-Onjoie. Il y a trois jeunes chiens qui sortent pour la première fois. Il y a des chiens qui n'ont pas tout à fait dix mois. Après, le reste sont des chiens entre deux et quatre ans. Donc en fait, moi, je n'ai toujours eu que des Gascogne-Saint-Onjoie. Et la particularité, c'est quoi de ces chiens-là ? Ce sont des chiens qui sont assez appliqués sur la voie et qui chassent avec le nez par terre. qui sont d'assez bons rapprocheurs. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui prennent des voies assez facilement, assez compliquées. Aujourd'hui, tu vois, il y a du vent. On voit que les chiens rapprochent. Ça fait un moment qu'on est sur le rapproché. Il y a des pertes. Ça reprend. Mais on se dirige certainement vers la boge. Donc on va suivre les chiens. Allez. On va essayer de suivre le rapproché. Hey ! Venez là ! Venez alors ! Ça allonge dangereusement la grande route, là, tu vois. On le voit à l'appareil au GPS. Les chiens, ils sont à 30 mètres de la route. Ouais, ouais, c'est dangereux. Alors, il y a un grillage, mais... Tiens, t'entends, ils tirent là-bas, là où on met les voitures. Et du coup, est ton GPS, tu as une distance de combien, à peu près ? Une précision de 5 mètres. Ah oui. Et comme on a une carte assez détaillée, tu vois, on voit bien tous les... Oui, tu vois tous les détails. Tous les détails de la carte. Donc on va patienter un peu, voir ce que ça donne, en espérant que ça remonte, re-rentre dans la chasse et que ça ne saute pas la départementale. Ça chasse quand même, là-bas. On va essayer de se diriger vers les chiens. Par contre, tu vois, tu ne verras pas une scène de tir avec moi. Ce n'est pas grave, on n'est pas là pour avoir du tir. Voilà. On est là pour comprendre la chasse. Voilà, j'ai abandonné ma carabine depuis quelques temps déjà. Et pourquoi tu l'as abandonnée ? En fait, je ne prends vraiment plus de plaisir à tirer sur un sanglier comme ça, au milieu de la traque. D'accord. C'est tellement des sangliers, c'est plus... Je prends plus de plaisir à voir mes chiens arriver à un posté qui a tué un sanglier. Oui, John, je t'écoute. Ça passe derrière mon dos, ce sanglier, il longe la route. Je n'ai pas pu le voir. Les chiens, ils longent, ils vont vers le bâtiment. Ouais, je sais, ouais, mais je suis inquiet parce qu'ils sont à 30 ou 40 mètres de la route, quoi. Donc, je ne vais pas pouvoir aller au devant des chiens, mais on va essayer de les faire retourner, là. Ouais, tourner, ça va te voir, là, on va faire ça. Ouais, donc, je ne prends plus vraiment de plaisir à tuer un sanglier dans la traque. Je préfère le faire courir vers les postés et voir les chiens arriver à un posté. Et se promener dans la nature. Après, j'ai quand même un épieu, tu vois, au cas où il y a des situations un peu délicates où un sanglier est blessé. Bien sûr, oui, il peut la chose. Je charge les chiens ou quoi, bon, je peux essayer de prélever un animal avec un épieu. J'en ai déjà prélevé quelques-uns. On a une voiture qui klaxonne sur la route. Des chiens doivent être à la route. Et du coup, comment ça se passe en cas de chien, quand les chiens sont blessés ? Là, il faut qu'on attrape vite le chien, voir un peu le niveau de blessure, si c'est grave ou pas. Et puis, direction véto, on a un véto attitré à Diane, qui fait des soins aux chiens. En urgence, oui. Donc là, apparemment, ça n'a pas l'air trop grave. Ça a l'air d'être une blessure arrière au niveau des pattes arrière. Ils arrivent, je crois, les chiens. Hop, hop, hop ! Bon, écoute-moi, j'ai rattrapé Navarro, là. Il a un trou, là, au niveau de l'anus, là. C'est pas trop grave, mais je vais essayer de te l'amener. C'est pas trop grave. tu peux nous raconter ton arme tu peux nous la montrer alors c'est un épieu de ma fabrication tu vois avec un manche en deux parties qui se dévisse tu vois ici c'est l'aluminium aéronautique et un épieu qui se défait aussi on peut le défaire de la partie centrale ça t'en servit de dague en fait mais bon je l'utilise uniquement un épieu forgé dans un acier agricole je m'ai présenté à john cica je chasse à viola laval où tu as filmé ce matin je suis responsable bras droit d'alexandra ma femme qui est responsable du gros gibier de viola laval j'ai donné un coup de main pour les postes pas noté un peu tout quoi le monde de la chasse le vide à la chasse quoi et nous sommes une petite équipe pas nombreuses mais une équipe d'amis de collègues on est là pour les chiens beaucoup pour les chiens pour un esprit chasse quoi et de convivialité quoi comme tu le vois là aujourd'hui on a fait venir une équipe du gard parce qu'on aime bien nous recevoir d'autres 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 gars pour savoir un peu comme ça fonctionne venir faire découvrir chez nous nous on va découvrir chez eux et voilà quoi la chasse quoi en général une passion et voilà quoi pas plus pas plus quoi